Bienvenue, on est de retour pour Grounded. On va partir à la chasse à la fourmi. Et on va devoir réparer notre bouclier et tout ça. La dernière fois on a fait un très 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 long épisode avec pas mal de choses. Ça, ça, ça. On va se débrouiller avec ce qu'on a. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Très bien. Donc, on n'a plus de soin. On n'a plus aucun soin. Oh, il y a des nouvelles larves. Ça, c'est bien pour nous. On n'a plus de soin. Plus grand chose, en fait. Mais il faut qu'on... Ok. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on fasse des fourmis. Oh là là, les abeilles, quoi. Les abeilles m'ont un peu gavé. Il faudrait qu'on... Ouais, il faut qu'on fasse des fourmis. Et des larves aussi, parce que je voudrais réparer ma hache. Et je voudrais surtout préparer mon bouclier. Donc, il nous faudrait un charronçon. Il nous faudrait un charronçon. Procinelle, là-bas. Oui, vers les champignons, oui. Oh, putain. Mais ouais. Alors, la dernière fois, on est monté sur la table de pique-nique. Oh, on n'a pas la puce. Je ne sais plus si on a récupéré. On a récupéré une puce la dernière fois, je ne m'en rappelle même pas. Euh... Je ne sais plus. Ok, il faudra aller en donner ça au robot. Honnêtement, je vais sûrement oublier d'ici là. Mais ce n'est pas grave. Ok, là. Ok, nickel. On répare ça. On a failli crever un sans bouclier. Donc, on ne peut pas jouer sans bouclier, honnêtement. On ne peut pas du tout jouer sans bouclier. Très bien. Alors, pour faire l'appel, j'imagine qu'il faut... Euh... Un abri. Enfin, un établi, pardon. L'appel niveau 2, bien sûr. Euh... L'appel niveau 2. Il faut un établi, donc il faudra rentrer. Mais du coup, avant de rentrer, on veut les mandibules de fourmi noire. Alors, d'abord, on va... Comme j'ai dit, on va faire... Euh... On n'a pas un autre charonçon qui traîne. Ça me fait chier de manger des champignons à chaque fois. On va se faire, donc, une larve. Elle devrait nous dropper sa tête et on va réparer notre hache avec. La larve n'est pas trop compliquée, vu qu'on est en combat à distance et tout ça. Honnêtement, on est un peu une... On commence à avoir une facilité pour combattre à distance. Donc, ça se passe très bien. Et on a, bon, bouclier et dag, là, c'est pas mal. Honnêtement, ça se passe très très bien avec notre build, là. Très très content de ça. C'est bien qu'il y ait des larves, ici, en fait. Ça me permet de réparer nos outils. On a deux. Ça me fait peur, un champion. Non, mais on est d'accord que lui, il s'en tape, hein. De l'étourdissement. On est d'accord, hein. Eux, il s'en contrefou de l'étourdissement, là. Ça m'embête, ça. Alors, ça, ça, ça. Hop, très bien. Nickel ! On va déjà réparer ça. C'est déjà une très bonne chose. C'est quoi, ça ? Ça, c'est pas une coccinelle, ça. Très bien, maintenant. Putain, c'est quoi, ça, là-bas ? Maintenant, ça serait fourmi. Ah oui, on a notre... Le truc, il roule, là. Est-ce qu'on essaye de se le faire ou pas ? Ça, là. Genre, est-ce que ça peut être dangereux ? Je sais pas. Honnêtement, je pense qu'on va rester juste à faire des fourmis pour le moment. Alors, on va enlever ça. On va mettre fourmis à tort. La vie et ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. Du coup, il nous faut des fourmis noires. On n'a pas trouvé où étaient les fourmis noires. Je crois que le robot, il avait dit que c'était dans le bac à sable. Je crois que c'est de ce côté. Je n'en sais rien, en fait. Ça, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Il faut qu'on mange et qu'on boive encore. Il me reste combien de doses de... Quelque. Ça marche. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire. C'est regarder ce que ça faisait, le pollen. Parce que je fais les épisodes, en fait, d'affilée, là. Je sais pas, regardez. Les fourmis sont rares, ici. Donc, on doit être quand même loin de la colonie. Je dois être honnête. Je vois rien du tout. C'est ouf. Je regarde dans les alentours. Mais on est à la recherche de fourmis. Mais je pense pas qu'on puisse avancer. Je pense pas qu'on puisse passer sur le bac à sable sans utiliser la tyrolienne. Donc, ça sert un peu à rien de se balader, là. Mais je voulais juste voir s'il n'y avait pas des fourmis, en fait, qui pouvaient passer. Qui passerait, genre... Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait dit qu'on pouvait... Il y a deux chemins. Est-ce que je les one-shot avec l'arc ? Non. Il y a deux chemins, donc on pourrait potentiellement passer par le chemin des fourmis noirs, apparemment. Il y a des chemins, apparemment, 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 apparemment. Après, on peut faire des constructions, hein, aussi, je crois. Mais là, on est en train de partir, là. Parce qu'il faut... Les fourmis rouges et les fourmis noires, elles s'aiment, ou pas ? Est-ce qu'elles s'apprécient ? Le butin d'insectes est endommagé par l'eau. Très bien. Ah, là, on est au gaz, là. Euh, je vais voir si on peut rentrer par là, là. Mais le problème, c'est que je pense... Ouais, non. Non, ça ira. Genre, un trou noir comme ça, non ? J'y vais pas, moi. Puis, honnêtement, on ira quand on pourra respirer sous l'eau, là. Enfin, genre, quand on aura l'équipement pour, hein. Parce que... Je vais pas... Je vais pas rester sous l'eau sans équipement. Non, on va pas tenter ça. On va pas tenter le diable, on est pas fous. Donc, il nous faut un scaphandre, ou je sais pas quoi. Je sais qu'on peut en faire, hein. Puis, je pense que, d'abord, on ira... Dans la zone... Ça, on l'a fait, c'était avec la clé. On ira dans la zone... À côté du chêne, pour l'eau, je pense. Bon. Chasse aux fourmis. C'est parti. Si on en trouve. Je suis allé en train. On a combien de trucs ? Parce que ça aussi, ça va casser. Ah, putain, il faut des... Ok, je sais pas. On a combattu beaucoup d'abeilles, hein. La dernière fois. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur des fourmis, mais on en a pas des masses. C'est ça, le problème. Vu que je suis pas au courant d'où est le nid. J'imagine que là, il y a une araignée. Je m'adonne si ça sert à quelque chose, de se mettre à croupir, comme ça. Parce que j'ai pas eu vraiment l'impression qu'on était... Qu'on passait inaperçus. C'est quoi, ça ? Soda. C'est pas le même. Je peux pas le mettre dans ma gourde, c'est pas le même. Je peux pas mélanger les différents liquides. Ok, là-bas, il y a des araignées. Bon. Si on trouve pas de fourmis, ça va vite me saouler. Ah, c'est pas le même. Oh la vache, bon je crois qu'on lui a fait un gros critique. Je crois qu'on lui a fait un gros critique. Maintenant il m'en faut la d'autre. Le problème c'est qu'il n'y a pas de guerrière ici. On est plus ou moins bloqué quand même. Il est plus ou moins bloqué. Parce que moi ce que je voudrais faire... Donc on a la pelle. Il faut deux fourmis noirs, deux têtes, deux mandibules, deux fourmis noirs guerrières sûrement. Je voudrais faire le bouclier. Le bouclier il nous faut... Ah il nous faut juste des morceaux. Il faut juste des morceaux. Donc ça va, les morceaux ça va. Donc on peut en farmer quelques unes, ça vaut le coup. Mais pour la pelle, on va pouvoir se gratter. Donc j'ai décidé qu'on allait combattre le machin là. Le machin coléoptère. Le truc qui fait du rolypoli. On va faire ça. Parce que les fourmis j'en trouve pas des masses. C'est un peu chiant. Donc on va tester ça. S'il faut c'est... C'est une grosse erreur. Mais ouais. Il nous faudrait des flèches empoisonnées. Ce serait vachement bien. Je me demande si les flèches empoisonnées on les perd. Parce que si on les perd pas, ça pourrait être vachement intéressant. D'avoir des flèches empoisonnées. C'est ça. Ça peut tirer ou pas ? Ah une fourmi évidemment. Une fourmi. Ça fait des roulés boulés. Ah ça par contre c'est un truc qu'il faudra que je teste. C'est faire quelques flèches empoisonnées. Et voir si ça les détruite. Parce que là les flèches normales on les récupère. Mais les flèches empoisonnées. C'est normal logique à moi personnellement. Une fois qu'on les tire on devrait plus les récupérer. Parce que c'est du poison. Mais après si elles restent tout le temps poisonnées. Et qu'on peut les récupérer. Mais pourquoi pas. Cloporte. Maladif. Pourquoi maladif ? Je crois qu'on va avoir assez de flèches. Il faudrait le sonner et récupérer les flèches. Je ne sais pas ce qu'il est sonné là. Je ne sais pas ce qu'il est sonné là. Il faudrait balancer notre dague. Alors pour l'emprisonner. C'est moi il a récupéré de la vie. C'est moi il a récupéré de la vie. Ok. C'est parti. Vache. Tout va bien. Oh non il régène. Mais nique toi le jeu. J'ai plus d'endurance. Trop bien. Mais merde. Qu'est ce que je fais putain. Je balance ma arbalète. Je savais même pas qu'on pouvait me balancer l'arbalète. C'est débile. Super. Super. Bon par contre j'ai vu des fourmis. Ah la la. On a juste pas assez de... C'est vrai que oui. C'est pas bête ça. C'est de la merde. Ok pas mal. Je devrais peut-être jouer à l'arc. Comme ça on enchaîne les flèches plus vite quand c'est des petits trucs comme ça. Ouais non mais il me fait chier lui. Du coup il reset et tout quoi. Aïe 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 aïe. Comment on va faire. Je voudrais vraiment le combattre. Je voudrais vraiment le tuer en fait. En plus on l'avait. Il ne lui restait plus rien quoi. Si je... Attends. Je pourrais lui mettre le poison. Mais après on fait quoi ? On court là. Mais on peut pas. Bah où est-ce qu'on pourrait courir ? On est quand même un peu limité en... En mouvement. C'est une galère cet endroit. On va voir si y'a pas d'autres fourmis et si jamais y'en a pas. On va peut-être rentrer histoire de se faire... De se remettre à neuf. On va récupérer le plus de choses possibles. Sur nous. Et on va courir vers... Vers chez nous. Parce que là on commence un peu à tourner en rond. Et on va jusqu'au bout. Ah ! Là ! Fourmis ! Elle est où ? Merde. I don't want any trouble, Ant. I don't want any trouble, Ant. There's a roly-poly, the Insect Kingdom's battering ram. I'm not picky. I don't want any trouble, Ant. 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 C'est pas de la tarte, hein, ce machin. Je vais balancer ma dague, je vais balancer les flèches, on a cassé l'arbalète dessus. Putain. On a récupéré morceaux de cloporte. C'est du niveau 3. C'est bien ça. Mais bon, j'imagine qu'on peut strictement rien faire avec 4 morceaux de cloporte, il faut sûrement autre chose. Mais on a fait ça du coup, c'est bien. Je pensais vraiment pas y arriver. Je pensais vraiment pas y arriver. Je crois que j'ai bloqué à un bon moment parce que ça m'a pas trop... ...envoyer balader, en fait. Bref. Alors, il nous faut ça. Ça. Surtout ça. Putain, je vais faire le tri. Faisons le tri. Euh... On a boire et tout. On va dormir et aller et prendre... Et partir après. Euh... On va dormir et partir. C'est hérité. Très bien. Ça, ça, ça. Donc nous, on veut... Parfait. On en a 5 et on va pouvoir faire ce nouveau bouclier. Donc ça, c'est bien. J'espère qu'il sera très, très résistant. Euh... On va revenir ici. On va revenir. Bien sûr, revenir. Donc la pelle, on peut pas parce qu'on a pas les mandibules. Il faut de la corde pour faire euh... la tyrolienne. Donc il faut qu'on revienne ici avec de la corde. On va pouvoir augmenter nos armes, je crois. Ou nos armures. Je sais plus à quoi ça sert. Ça, on s'en fout. Euh... Ça, on le mangera après. Alors, on a mis ça dans l'ordre. Parfait, parfait. Je voudrais juste de l'eau, peut-être. Et quelle heure ? 21h. Notre équipement, on va pouvoir le réparer, je pense. Les cuirs de baie et abeilles. Euh... À la limite, comme euh... Si jamais on met pas le set entier. Euh... Et qu'on fait ça, là. Comme j'avais dit, là. L'équipement, là, qui est stylé. Genre au tireur d'élite, là. Ça peut être vachement intéressant. Chapeau et mentressé. Une plume de corbeau d'encre noire. Je sais pas si ça... Peut-être on peut faire ça aussi. Critique après parade. Je crois que c'est le corps qui a besoin de... Ouais. Ok. Hum. On a ça, un insecte de compagnie. Je sais pas comment on fait des insectes de compagnie. Ouais. On pourrait faire chapeau de tireur d'élite. Avec deux parties de l'abeille. Et à la limite, on prend les abeilles pourrissantes. Les jambes abeilles pourrissantes. Comme ça, ça utilisera moins de ressources pour les réparer. Je trouve que ça peut être pas mal. Je trouve que c'est pas mal comme mix. Mix d'armure. Voilà. Euh... Par contre... Petite pause. Je vais aller regarder ce que c'est ce nuage de pote. Mais je suis désolé si jamais vous me l'avez dit en commentaire. Vu que j'ai enchaîné les vidéos, voilà. On a pas le temps. Et on est de retour. Donc ouais. C'est bien ralenti la cible. Mais euh... Je vais être honnête. Je le vois pas vraiment. Je le vois pas vraiment. Ça... C'est censé ralentir la cible. Je pense que... Le chapeau, ça peut être plus intéressant pour nous. Ça ferait plus de dégâts. Par contre, il faut jouer surtout avec l'arc. Après, ça dépend. L'arc ou... L'arbalète. Si on a le temps, si on peut se... Si on peut rester, on fait l'arc. Si on peut... Enfin, si on peut... Non. Si on doit bouger, on combat à l'arc. Sinon, si on a un endroit stratégique et tout ça, tranquille, on utilise l'arbalète. Et bien, c'est beaucoup plus mal. Mais ouais. J'ai pas l'impression que ça ralentit plus que ça. Nous, ça nous ralentit énormément, le pollen. Mais les autres... On va prendre ça. On va prendre ça. Du coup, ça vient pas à manger. C'est bien. Alors. On va prendre ça. C'est bien. 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 Euh... Après, je pense... J'ai l'impression que je me fais attaquer. Après, je pense pas que ça soit vraiment un avantage plus qu'autre chose. C'est quelque chose que j'avais remarqué. Après, il y a des gens, une personne qui m'a dit en... En commentaire aussi. Genre, euh... On tape et on bloque. Pour pouvoir taper plus vite. J'ai remarqué aussi qu'on pouvait faire ça. Genre, hop. On peut... Si on bloque, en fait, ça va directement reset l'animation. Peut-être pas pour les dags. Parce que les dags, on peut faire ça. Ouais, bof. Non. Pour les armes lentes, en tout cas, oui. Mais le truc, c'est que ça, ça marchait très bien, je pense. C'était dans l'alpha. Où ils avaient pas vraiment d'enchaînement. Euh... Les armes n'avaient pas vraiment d'enchaînement. Maintenant, on a des enchaînements à trois coups. Et le troisième coup fait extrêmement mal. Qu'est-ce qu'il faut ? Le troisième coup fait extrêmement mal. Très bien. Bien. Donc, euh... Je pense pas que ça vaille le coup de faire ça. Et puis honnêtement, comme ça, ça m'intéresse pas du tout. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Euh... Ouais. Il y a juste ça, la poche de sang. On fait pour ouvrir des flèches. Parce que les flèches, c'est facile à faire. Ouais. On peut faire comme ça. Très bien. Allez, on rentre avec tout ça. Tu peux être smart, fast, lucky. Ou juste prendre un armor. Je vais être honnête. Je me rappelle plus du tout ce qu'on a passé en fait. Je crois que c'était plus ou moins facile de se déplacer. On a tout, hein. On a tout, hein. On a tout sur nous. Je crois que c'était plus ou moins facile. Donc ça devrait bien se passer. Ah, non. Enfin, non. C'est pas très facile. Non, il y a ce passage-là, là. Putain. Il y a des moustiques aussi. Il y avait une moustique. On avait agro quand on avait fait le tour. Il y a une loup aussi. Il y avait une loup. Et quelle heure ? Et quelle heure ? 8 heures. Ah ! Saloperie ! Nous, on doit faire ligne droite, là-bas. Donc ça devrait être ok. Vas-y, continue là-bas. Ok, nickel. On est bon. Ah, les punaises ! C'est vrai. Oh, il est trop près du gaz. Merde. On devrait courir vite, ça va. C'est bon, on est hors de portée. On est hors de danger, honnêtement. Ça va. Je mets bon. Je gage mon endurance. Ouais, on est bon. En fait, c'est pas... Ouais, non, c'est pas extrêmement drôle. C'est tranquille. Alors, je voudrais bien faire une escale. Voilà, ici. Pour analyser des choses. Oh, là, ici. Ouh. Cuirasse. Ça, ça, c'est un bon nom. Ça, c'est une armure lourde, ça. Ça, c'est sûrement une... Notre prochaine armure lourde. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. J'ai un truc de fou. Alors, une magnifique cuirasse lourde fabriquée à partir de la carapace ultra solide d'un cloporte. Oh, putain, bonne résistance. Étourdissement à la parade. De la parade. Ouh. Plus d'étourdissement de la parade. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Du cuir, de chrysalide, carapace de coporte et morceau de coporte. Ouais, on n'a pas eu de carapace. Mais on a juste eu des morceaux. Donc, il faut en tuer plusieurs. C'est pas mal. Je trouve que les équipements sont super jolis. Ils ont instauré une sorte de système, en fait. Où, genre, ça, c'est léger. Ça ne va pas recouvrir, en fait, tout le corps. Après, on a moyen qui recouvre un peu le corps. Mais on voit que ce n'est pas très solide. Il y a aussi du moyen comme ça. C'est plutôt les épaules et pas le torse. Enfin, non, ça, c'est léger, pardon. J'ai rien dit. C'est les épaules. Ça, c'est du lourd. Donc, on a une armure devant. Et des fois, derrière, je crois que le cloporte... Ouais, c'est exposé. Mais il y a l'armure devant. La coccinelle, c'est plus ou moins pareil. Armure devant. Ça, c'est moyen. Non, c'est léger, l'abeille. Donc, c'est les épaulettes et du cuir. Ça, c'est moyen. L'araignée, elle a... Ouais, l'araignée, elle est moyenne. Mais honnêtement, elle ressemble à une légère, en fait. Je trouve. Et après, il y a les... Ah, on pourrait aller... Ah, tiens, encore des plumes. On pourrait aller à notre robot, lui donner la puce qu'on a récupérée. On va rentrer à la maison, déjà. On va poser tout ce qu'on a. Ah, il y a des fourmis à l'intérieur. Ouais, il y a plein de trucs à l'intérieur. Donc, on aurait qu'ils foutent pas le bordel, hein. Hop, là. Hop, là. Voilà, parfait. Putain, je savais pas qu'il pouvait... En gros, je crois qu'il spawn à l'intérieur, tout simplement. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'on n'a pas besoin de chercher plus loin. Ça spawn à l'intérieur. Ouais, ouais. C'est quoi, qui est cassé ? Oh, mon armure. Maintenant, je me demande si on devrait pas mettre des piques à l'intérieur aussi. Je suis en train de me dire. Ouais, des piques à l'intérieur. Comme ça, les trucs, ils se tuent petit à petit. On va aller... Oh, putain, ces plantes. Qu'est-ce que c'est en lui. On va aller récupérer les plumes qui restent. Là, on impose ça pour réparer mes... Ah, je suis content, je suis content. Là, on avance et tout. Il me faut une puce. Là, on avance et tout. On a réparé... On a trouvé des nouvelles choses. On va pouvoir faire un... Un nouveau bouclier. On a testé un build qui était... Enfin, on a découvert une nouvelle zone en testant un build. Ça, c'est vraiment cool. Ça marche, c'est vachement bien. Je vais voir si on doit réparer des choses. Là. Pourquoi l'outil de réparation, il est rangé aussi ? Ah non, il n'est pas rangé. Je vais voir un peu ce qu'il y a des trucs cassés ou pas. Non, ça va. Non, si on reste loin, je crois que la base, elle n'est pas vraiment très très... embêtée, en gros. Mais le seul problème, c'est si on est dans le périmètre, en fait. Après, sinon, on est dans le périmètre. Les choses ne spawnent pas à côté. Enfin, ne spawnent pas à l'intérieur, en tout cas. Je suis content, moi, de mon truc que j'ai fait. Très content. Ah oui, là, j'ai voulu mettre des... En fait, j'ai voulu les déplacer. J'ai mis des échafaudages avec une plaque de tige. Et j'ai voulu mettre, du coup, ça dessus. Pour planter des choses. Et après, dans ma tête, on pouvait bouger les échafaudages. Mais en fait, non, on ne peut pas les déplacer. Il y a des choses, en fait, qu'on peut déplacer, d'autres non. Les gens, tout ce qui est objets, tout ça, comme par exemple la parcelle de jardin, l'eau et tout ça, on peut déplacer. Mais après, tout le reste, on ne peut pas. Genre les escaliers, le truc et tout. Donc ça, il faut faire attention à ça. Je me demande si je ne devrais pas enlever cette lampe, la mettre en bas. Parce que là, en dessous, ça me gêne que ça passe à travers, en fait. Regarde-moi ça, comme elles veulent. Elles veulent la bouffe, c'est ça l'opération. Qu'est-ce qu'elles font ? On dirait qu'elles mangent. Non, cassez-vous. Cassez-vous, ça mange. Bref. Bref, bref, bref. Chaussons. Réparer. Donc nous, on a ça, ça et c'est hérité. Très bien. Alors, on veut. Maintenant, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut. Alors, on peut toujours faire les explosifs. Ça aussi, c'est important de le faire. Les dégâts, c'est énorme. Alors, on a un bouclier. Je crois qu'on va faire ça. Voilà. Nouveau bouclier. Bouclier de fourmi noir. C'est un niveau 2 ou 3 ? C'est un niveau 2. Donc, nickel. Donc, ça... Est-ce qu'on ne peut pas avoir la différence de résistance ? Non, on ne peut pas. Sinon, ça donne la même chose. Mais c'est sûrement beaucoup plus résistant, évidemment. Ok. Et en plus, il est plus stylé. Il est beaucoup plus stylé. Très bien. Donc, ça, là. On a ces choses-là. Ça, ici, il faut le réparer. Ça aussi. Ça aussi. Alors, on avait dit qu'on voulait tester. On va continuer avec notre setup, là, de tireur d'élite. Très bien. Après, on ne peut plus rien faire d'autre, je crois. J'aime bien donc le port. On va bien faire ça, mais je ne sais pas comment on a des bestioles. Donc, je ne sais pas. Caisse de forminoire de compagnie. Je ne sais pas. On ne peut pas utiliser. Non, il nous faut un truc de compagnie. Je ne sais pas comment on a ça. Il faudrait que je... Je ne sais pas. J'ai envie, dans un sens, de regarder sur Internet pour l'avoir vite. Mais dans l'instant, j'ai envie de le découvrir moi-même aussi. Donc, j'avais dit qu'on allait prendre... Par contre, j'ai l'impression... Ouais, non, celles-là, elles sont beaucoup plus... Elles ont moins de défense que les autres. Mais bon, ouais. Mais si elles se réparent plus facilement. Parce que là, à chaque fois, il faut de l'abeille. Ça, ça fait un peu chier. On est d'accord qu'il faut de l'abeille tout le temps. Duvet d'abeille et cuir. Et je crois que là, quand on avait fait, c'était plus du cuir. Donc, c'est nettement mieux. Donc, étourdissement à l'arc, fois 3. Et nous, on voudrait maintenant ça. Donc, on a... Les coups critiques te fournissent un regain d'endurance instantanée. Ouh, ça peut être pas mal, ça. Mouais. Bon, je pensais que ça serait mieux, honnêtement. Mais... Dans un sens, si on tient... On tient à l'arc, ça veut dire qu'on bouge. Donc, si on peut récupérer notre endurance instantanément... Je dis pas non. Je dis pas non. Et puis maintenant, fais-moi rêver. Genre ça. Comment on fait ? Comme ça. Pierre à aiguisé. C'est pas ça. Armure. Mais c'est quoi que j'ai, alors ? C'est des éclats robustes, en fait. Mais en fait, on s'en fout, quoi, de ça, encore. Bon, ben, on est prêt pour repartir, honnêtement. Je crois qu'on est prêt à repartir. Ouh là, ou là, ou là, ou là, non, 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 pas ça. Pas ça non plus. On va aller voir notre robot favori. Très bien. On fera des formules quand on partira. Quand je serai ce qu'on fait, en fait. Mais pour le moment, je sais pas ce qu'on va faire. Donc ça, soin, soin, soin. Ça. Là, on a nos armes. Notre épée larvère pourrissante, on la garde aussi. Des flèches. Ah oui, on voulait faire des flèches venimeuses. Il me faut des chars de... Ah, on teste ça. Vas-y. Flèches venimeuses. Alors, comment on change de flèche ? Lancer munitions L. L ? Putain. Chelou, t'es... Flèche. Flèche. Ah, ok, ok. Bon, ouais, ça devient une flèche normale. D'accord. Ça a du sens. Ça a du sens. Par contre, je voudrais bien une autre touche, en fait. Bah, ouais, non, mais en fait, non. C'est un peu la merde. Donc ça devient une flèche normale. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, là. Oh, putain. Pour réparer ça, il faut du... On va regarder ça de côté. Il faut du poison pour réparer ça. Je ne pensais pas, honnêtement. Ok, on va aller voir notre... Notre copain. Pour lui donner la puce. C'est parti. Je vais récupérer ça aussi. Après combattre une araignée comme ça, je ne me vois pas vraiment le faire. Enfin, non, au corps à corps, non. Ce serait complètement con. Peut-être que là, on peut aller récupérer des oeufs. Il faudrait se balader avec le set de l'armure rouge. Le set de l'armure. Il faut faire gaffe qu'il y a les loups qui traînent aussi. De la fourmi rouge. J'aime bien parce que ça commence à... On commence à faire plein de choses et tout ça. On va un peu à droite, à gauche. Mais il faudrait faire... Il faut que je prenne le temps, en fait, de faire des bases. C'est un peu ça aussi le problème. Parce que des fois, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui avancent super vite et tout. Moi, je voudrais juste montrer, genre, l'aventure et tout. Mais, mais ouais. Il faudrait faire des bases un peu partout, quoi. Il faudrait que je prenne le temps de faire ça. Je suis toujours heureux de voir une puce auxiliaire. Comment peux-je t'aider aujourd'hui ? Je suis toujours heureux de voir une puce auxiliaire. Ah oui, le rêve étrange, il y a ça aussi. J'ai peur que le Dr. Tully ne m'a pas programmé pour une analyse de rêve. Mais je vais faire ma meilleure. Est-ce que c'est peut-être pour l'électrique ? J'ai toujours aimé avoir ce rêve. Pourquoi ne vous décrivez pas votre rêve pour moi ? J'ai été rétrécié dans un bâtiment dominant. Ah ah ! Ça confirme ça. Il y a deux espaciers. Juste comme le Dr. Tully surmise. Un dans le jardin et un dans l'Ominent. Ah, il y en a deux. Peut-être que c'était ça notre but, mais vu qu'on a perdu la mémoire. Joking. Il plaisante. Je suis sûr qu'on n'ait pas des enfants. Peut-être que je n'ai pas l'idée, encore un puzzle pour nous résoudre. Sur le plus bas, votre mémoire doit être lentement retournée. Si vous avez un autre rêve, s'il vous plaît, venez de nouveau ! Comment peux-je être d'assistance ? Comment peux-je t'aider aujourd'hui ? Ah, plus de chins ! Merci ! 2500, c'est surtout ça que je voulais. Passons-le et laissez-nous voir ce que je peux me rappeler. Hum, beaucoup mieux ! Regarde l'ASL Terminal Society pour les nouvelles récipes. Faites-vous bien, brave adventurer ! Work, work, work ! 4200, on a... C'est quoi qui est nouveau ? Masse mentholée, détecteur du scap de Milk Molar. Ouuuuh ! Alors, la masse mentholée, une énorme gourdin taillée dans les bonbons à la menthe Ice Cap. Un fiche des dégâts de froid à l'impact, mais ne sert pas à grand-chose d'autre. Oh la vache, l'étourdissement, il est énorme ! Alors, ça... Ah mais non, c'est pas des morceaux, ça, c'est quoi ? C'est des blocs ? Des pétales, et ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça a l'air complètement abusé, mais... Permet de localiser les Milk Molar à proximité. Bon, mais nous, on avait dit... Change de coup critique. Maintenant, je me dis que, en fait, ça, ça va être vachement utile pour nous. La change de coup critique. Parce qu'avec l'arc, ça fait très mal. Mais ça, je sais plus ce que c'est, ça. C'est pas de la pomme, c'est du gâteau... C'est de l'argile, peut-être. C'est peut-être de l'argile, en fait. C'est pas de l'argile. Je pense qu'on va prendre... Échelle. Et après, il nous reste 1700. Euh... Voilà, l'économie de bandage, je vois pas trop l'intérêt, encore une fois. C'est pas de l'argile. C'est pas de l'argile. Je vois vraiment pas l'intérêt, en fait. C'est où échelle ? C'est où échelle ? Processing ! Processing ! Navigation... Gagnez l'épaisse et passez verticalement au moyen d'une échelle à barreaux fabriqués à partir de tiges d'Adventis et de Copulc. ...Adventis. Du coup, c'est là. On peut voir, c'est grand ou pas ? Bon, ça a l'air petit... Attends, on va sortir. Peut-être que... Quand on sort, c'est beaucoup plus grand. Non. Voilà. Après, peut-être qu'on peut les entaler, tout simplement. Mais ça, ça va nous aider pour... En plus, il faut deux types de matériaux. C'est pas trop, trop compliqué. La merde, il fait nuit, il fait chier. Bon, on est prêt à courir ? Attends, on va se faire agro par une saloperie, je suis sûr. Je parle pas parce que... Ah, y'en a une là-bas. Salope. C'est un putain de bruit immonde, quand même. C'est merde. Ah, c'est une fourne. Oh, Bastion ! Courez ! Ah oui, vous avez remarqué, les verres, maintenant, je crois qu'ils spawnent que à l'extérieur. Mais il y a toujours des verres, donc on a pas de problème de ce côté-là. On est... On peut toujours en farmer et tout. Ah oui, j'avais limite la nourriture. J'aime beaucoup, hein, mon endroit. Moi, je trouve ça vraiment cool, ce que j'ai fait. Petit, c'est... C'est petit et puis c'est bien fait. C'est pas trop... Genre... Comment dire ? Fait pour être... Exploiter... Genre... Je sais pas comment expliquer. C'est joli. Puis on peut monter sur le toit facilement aussi. Donc ça nous permet de tirer sur tout ce qui arrive. Par contre, la... La loup, euh... Si on lui tire dessus, je crois, d'ici... Je sais pas si on est assez proche ou pas, mais je crois qu'elle peut nous sauter dessus. Et si elle saute sur le toit, laisse tomber. Là, c'est carnage. Là, on peut dire adieu à la maison, quoi. Alors, fais voir. On est tranquille, du coup. Je vais voir mon échelle. Donc c'est des petits... C'est vraiment des petites échelles. C'est quand même des petites échelles. Mais c'est bien. Ah oui, il y a une chose aussi pour faire... Enfin, je dis des trucs comme ça. Si ça peut aider les gens. Pour faire... Pour prendre les mesures avec, euh... Les palissades. Parce que, au début, je me prenais la tête. Je les mettais un peu au hasard et tout. Je me suis dit, putain, je vais faire ça ou pas. Enfin, je les mettais en bleu, je les construisais pas. Mais je mettais les plans et tout. Mais c'était pas... C'était pas symétrique. Et puis, euh... La distance était pas bonne et tout. Et puis, sur le coup, je me suis dit, pourquoi pas rajouter des trucs comme ça. Et du coup, j'en ai... C'est un espace de trois à chaque fois. C'était de trois échafaudages partout. Donc du coup, c'est bien... Tout symétrique et tout. Et c'est joli comme ça. Je trouve que c'est bien ça. J'ai pensé à faire ça, c'est parfait. Ça va bien avec la maison, c'est nickel. C'est nickel. Bon. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous ? Faut qu'on teste un peu notre arc, notre super arc. Euh... Il y a le cache-œil aussi qui peut être intéressant. Non, mais on prend plus de dégâts, donc c'est un peu... Solo, c'est la merde. Tireur d'élite... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, tireur d'élite... Enfin, le casque qu'on récupère de l'endurance, ça peut être pas mal. Parce que... Nous, quand on va tirer, on va faire de... On va faire de l'étourdissement avec l'arc. Et le seul problème qu'on ait, c'est... De plus avoir d'endurance, tout simplement. Et si on arrive à en récupérer avec les coups critiques... C'est intéressant. Mais bon, après faut en faire des coups critiques. Je crois qu'il y a une... Il y a une loupe, allez. Je sais pas, j'entends les trucs bouger. Je me demande si une loupe peut être bloquée dans notre camp. Par contre, s'il y a ça, je balise. Je crie. Genre qu'on rentre et qu'il y a une... Une loupe à l'intérieur, laisse tomber quoi. On fait une base ailleurs. On fait une base ailleurs. C'est fini quoi. Plus jamais je reviens. Je vais faire ça, comme ça ça m'évite d'aller en chercher. Même si c'est pas beaucoup, je m'en fous. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois ? Enfin, on va dormir, qu'est-ce qu'on va faire après ? Je sais pas trop. On a pas débloqué de nouvelle formule, mais on a ça. On pourra les faire des... Enfin, on pourra les farmer un peu en fait. C'est ça le problème. Ah, non. Ce qu'on va faire... J'avais dit qu'on allait récupérer des oeufs. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller récupérer des oeufs. On va prendre ça. Ah, on peut les... On peut les réparer. Ouais. Réparer. On va le déparer. Très bien. On va le faire là. On va le faire là. Là, on est équipé pour le combat au cas où. Ça aussi, on va le mettre là. Ça, c'est le set qu'on utilise. Et on va aller chercher du coup des... Comme ça, si jamais on doit combattre, on aura ça. Là, on peut les donner avec ce nom. Lancier. Pour Minator. De la vie. Ça, on est bon. Parfait. On va aller chercher des oeufs. On va dormir et on va chercher des oeufs. On va aller dans la fourmilière qui est juste à côté, qui est pas loin. Juste aux chênes. Juste aux chênes. Hmm. Damn. Donne-moi une plate de ça. Ok. Faisons. Il nous faudrait des bestioles. On peut juste récupérer de la nourriture. Ah, on peut faire une échelle pour aller récupérer la... La science qui est là-haut. Non. Parce que si les trampolines, on peut pas les bouger. Ça ferait un trampoline avec de la soie et tout. Enfin, il suffit juste de ne pas armer quoi. Ah là là. Ah, ah mon dieu. Oh non. Non. Je ne veux pas avoir des troubles, Ant. Je vous rappelle que quand on est allé récupérer les oeufs, ils nous ont attaqué. Et en plus, le pire c'est qu'après ils ont fait des représailles et tout. Il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'on peut bander l'arc et on peut sprinter avec. Ça j'avais pas... j'avais pas fait attention aussi. Ça peut être intéressant. D'accord, putain. Putain, je suis vraiment nul quoi. Merci. 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 C'était rafraissant. Merci. Ça va nous être utile. C'est où les lampes ? Les torches. Les torches. Très bien. On va faire une deuxième autre. Comme ça, si on les vire, c'est pas grave. Très bien, très bien. Nickel. On est prêt, on y va. On se casse. Oh putain, bouge-toi. Bon, c'est pas l'endroit que je préfère mais j'ai vraiment envie de voir... ...ce qu'il y a en fait en face. Enfin, en face, à l'intérieur plutôt. Donc, c'est parti, on y va. Je ne veux pas de problème, Ant. Ok. Flage. Ok, doucement. On a le set complet. Formidable. C'est vraiment pas mon kiff de faire ça. ! Ok. Ok. Ok, on est tranquille. On vérifie juste pour être sûr. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose. Ça, je reprends. Là, je reprends. Scab buggy. Ok, marteau. Éloigne-toi parce que, putain, le coup que je... Genre qu'elle passe et que ça la tape... Ça serait un peu con, quoi. Vous savez quoi ? Je vais mettre mon bouclier en raccourci parce que je le sens mal, le coup. Alors, s'il faut que je sorte le bouclier en catastrophe pour bloquer les attaques... Donc, là, il y a quoi ? Ah, ok. Il me faudrait une échelle. Bien que je puisse... Non, c'est... Non, non. Il y a des échelles. Intéressant. C'est là qu'on s'accroche. Construction interdite. What ? Ah genre on peut pas construire à l'intérieur des zones en fait. Ça a du sens. Comment je fais pour passer ? Je crois qu'il faut un autre chemin. Je crois qu'il faut un autre chemin. Au moins que je saute sur une... Est-ce qu'il y a un chemin là ou pas ? Bon bah déception ! Déception. Bon on va à Lot. On va aller boire. Il n'y a pas de crimes de femmes mais c'est mieux que rien. Donc du coup, si on trouve un lieu avec beaucoup de... Merde, comment je vais récupérer ça ? Si on trouve un lieu avec beaucoup d'œufs, on les prend. En plus, on s'occupe au bout d'un Dasare. Ciao ! Deuxième personne, en plus. Deuxième personne... ... Il y a un truc là ? Euh, on va... Non, non, il est là. J'allais dire qu'on va poser les plumes, mais de toute façon c'est pas comme si on allait trouver 3 milliards d'œufs. Là sûrement on trouvait très peu, alors deux, un grand maximum. C'est quoi, c'est une formille à droite ? C'est parti. Bon là c'est méga grand. Ah, on n'a pas regardé. Est-ce que c'était... Oh, c'est moche. Oh, que c'est moche. Attends, on est sur l'inventaire. Oui, ça va, j'avance. Elles ont l'air... Elles ont l'air super vénères quand elles font du bruit. Et c'est très très préoccupant. C'est parti. J'imagine qu'un jour ça va être super utile, donc euh... On va le prendre. Ça a l'air d'être quand même rare. Ouh, on était pas allés là. Ouh, un plus 500. Ok. Ok. Ok, un neuf ici. Il y en a combien ? Il y en a trois. Ça va être chaud. Oh oh. New move. Vous le voyez un peu ? Ouais, non plus. Non, je sais pas. J'aime bien le Flying V. Moi, c'est... Genre la journée et tout. C'est clair. Et puis c'est... C'est facile de voir ce qu'on a équipé et tout. Bon, il y a un oeuf en bas. Il y a un trou là. Faire gaffe. Oh, attends. C'est pas l'endroit où on avait trouvé... Ouais, si, c'est ça. C'est là où on avait trouvé... Euh, les jambes. Il me semble que ça fait un peu peur là. Euh... Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour. Je viens en ami. Ah, on a fait le tour. On a fait le tour. Ah, ça y est, je commence à carto... Je crois que c'est au-dessus que ça... Je commence à cartographier... Non, je l'ai fait. C'est si c'est grande, big aunt ! Milk Mollarn... Une... Où es-tu fish, aunt ? Alors, on peut prendre... Où es-tu fish, aunt ? Par contre, après, ma question c'est si on tue ce qu'il y a à côté. Est-ce qu'on peut prendre les oeufs sans problème ? Parce qu'il y en a qui vont nous aggro si on prend les oeufs, ou alors c'est parce qu'on a les oeufs sur nous, qu'elles aiment pas, je sais pas ça encore, je sais pas comment elles fonctionnent vraiment. Je me suis buffé au cas où, enfin je me suis mis un régen. Ok, ça a l'air ok pour le moment, donc je pense qu'elles attaquent seulement si on prend l'oeuf et qu'il y en a à côté, donc ça va, ça va, ça va, très bien, par contre celui-là ça va être un problème. Attends, la sortie elle est où elle est là-bas ? Attends, là, la sortie elle pourrait neveraire. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Ok, on se casse. Donc ouais, après la question ça serait, si on tue celle qui nous a aggro, est-ce que le reste est tranquille ou pas ? C'est ça qui m'intéresse, le savoir. Bon, en tout cas, on a deux oeufs. Très bien. Et ça, il nous faut l'établi pour les crafter. J'espère que les bombes, elles ne pourrissent pas ou je ne sais pas quoi. Ça m'étonnerait quand même. Ça serait débile. Ça m'étonnerait bien. Tadam ! Nickel ! On a deux bombes. Ah, ça tue ! Ça tue, ça tue ! Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'enviens. 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 Ah, il faudrait peut-être être... Il faudrait peut-être être en corps à corps. Parce que j'ai envie d'utiliser une des bombes et ça a l'air d'être une sorte de tunnel, en fait. Je pense. Alors, on fait ça. Ça, ça, ça c'est bien. Je vais mettre de la parade. Je n'ai pas grand-chose d'autre, en fait. Nickel. Donc là, on va guérir tout ça. Du coup, on reprend ça. Quelle heure il est ? 18h ? Je ne sais même pas comment ça fonctionne les bombes. Je suis sûr que je vais me la faire péter dessus et je vais crever. On parie ? Certain que je le fais. Certain que je vais le faire. Ah, vu qu'on a piqué des œufs. Je pense qu'on va se faire attaquer, du coup. Du coup, on va tester nos défenses. Je ne sais pas si je pourrais... Il faudrait que je me fasse une tour. Pour... Pour... Pour pouvoir tirer dessus sur les ennemis. Depuis la tour. Ah oui, il me faut des pinces. On verra ça après. Bon. 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 Bon, bon. Oh, ça tue. Ça tue comme explosion. C'est vraiment l'explosion des trucs, en fait. Ah, c'est sympa. Ok, il en faut une deuxième. Ah, ça tombe bien. En fait, c'est super fun à utiliser, les bombes. Super facile. Bon, après, c'est un peu chiant à faire. Mais, en fait, on peut complètement utiliser ça pour combattre aussi. Bon, après, ça n'a pas l'air d'être méga précis. J'adore le bruit. Je ne sais pas s'il y a des trucs, en fait. Nickel, 2700, nickel. Là, mutation 4, soin plus drain, fin de soif, bof. L'endurance max, ça pourrait être utile. Je dirais que le soin, augmenter les soins, ça peut être intéressant. Ah, je ne sais pas. On a moins soif, moins faim, ce n'est pas vraiment très utile. Alors, 2700, économie de bandage. Je pense que je vais le prendre au bout d'un moment, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a des gars de chute. Ah oui, c'est quoi les trucs vigoureux ? Non, respiration vigoureuse, c'est quoi ça ? Ton endurance maximale augmente. Intéressant. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, là, en fait. Ah, si, si. Si, si. Les trucs de la B, là. Si, de la E, là. Livre de recettes, ça. Ouais, on va peut-être attendre pour ça, pour avoir... ... ... ... Quart... Quoi ? Quart-sit robuste. Marche. Après, j'ai vu que sous le chêne où il y avait, où on avait combattu une loup, là, j'ai vu que il y avait un trou, aussi. Non, on vient de là, non. Donc là, il y a un autre chemin qui descend. Et après, il y a un chemin en face. Euh... Ouais, il y a un ch... Il y a... Il y a un trou, aussi, qu'il faut péter avec une bombe. Enfin, un mur, qu'il faut péter avec une bombe, ça, ça. Donc, euh... Ça, aussi. Faudra faire la gaffe. Faudra y aller. Quoi, 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 quoi ! Ça va, on peut combattre à l'ombre. On peut combattre à l'ombre. Vu que ces saloperies, elles ont des putain de yeux lumineux rouges. Ah, il nous faut une dague. J'ai ma dague sur moi où je l'ai posée. C'est un peu... Ouais, c'est sombre, hein. Il faut que je fasse attention. Mon oxygène. Je vous rappelle que... Si c'est fini, c'est mort. On meurt, direct. Donc, il n'y a pas à chercher. Donc, j'ai vu qu'il y avait ça aussi. L'artillerie. Je ne vais pas avancer, quoi. Le truc, elle est abîmée, en plus. Ah, je me bloque. C'est bon ? C'est bon ? Il y a rien d'autre ? Je crois qu'il y a rien d'autre. Ah, c'est les acariens au-dessus. Bon, bah c'est nickel. C'est nickel. Allez, on se casse. Donc, il faut encore une bombe. Putain de toi. On va partir. Pas besoin de le combattre. Pas besoin de te combattre. Faut faire gaffe à mon endurance. On est bon. J'aime bien le fait que j'ai mis des lumières tout autour. Oui. J'ai mis des torches tout autour. Comme ça, on voit tout ce qu'il y a. C'est cool. J'aime bien. J'aime bien mon endroit. Je pense qu'on a bien bossé. On a fait pas mal de découvertes. C'est cool. Puis, comme j'ai dit, on a de l'équipement à chaque fois. On a de l'équipement un peu pour tout. Donc, ça fait plaisir, en fait. On peut crafter ce qu'on veut. On peut se débrouiller par rapport à... Genre, si jamais il nous faut des oeufs, par exemple. Genre, y aller comme ça. Laissez tomber. Enfin, si vous avez des fourmis, vous en avez pour trois heures, en fait, à avancer. Parce que, ouais, il faut les combattre, les fourmis. Donc, ouais, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc, du coup, là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est beaucoup plus simple. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Donc, fait par... Pour être malin, on est malin. Il peut fonctionner les choses. C'est très bien. En tout cas, ce que je voulais faire maintenant... Le bouclet, par contre, celui-là, il est bien plein. On ne voit rien du tout, quoi. Donc, on ne voit pas grand-chose quand on le met devant notre tête. Du coup, je ne sais plus vraiment quoi faire. Enfin, qu'est-ce que je voudrais faire. On a les lances. La dague qui est un peu abîmée. Mais ce n'est pas grave. Les lances qui ont été... Réparées. On pourrait retourner... Ah oui, il faut de la toile. Si on veut retourner dans... Dans la zone, là, spéciale. Qu'est-ce que ça ? Genre le pique-nique, là. C'était là, le pique-nique. Oui, c'est juste en dessous, en fait. Ça, c'est la table de pique-nique. C'est quoi, ça ? La glacière. Ça, c'est notre... Elle est où notre base temporaire ? Ici. Ici, ici, ici. Très bien. Tuyaux apparents. La pelle inclinée. C'est où c'est qu'il y avait la... La clé. Qu'on a récupéré complètement par hasard, en fait. On est tombé dessus par hasard. C'est quoi ? C'est la maison, j'imagine ? Intéressant. Il y a aussi ça, hein, qu'il faudrait faire. C'est ça ? Ouais, le mixer, là. Mixer, mixer. Ça aussi, hein, faudrait qu'on en fasse un. Il y en a un qui est dans la savane avec les fourmis. Je me demande si on ne devrait pas essayer de le faire. Peut-être qu'il va être simple, j'en sais rien. Mais après, qu'est-ce qu'on va utiliser comme équipement ? Si on doit prendre beaucoup de choses, je dirais qu'on le fait à la lance. Avec de la chance, ça serait les fourmis. Et on le fait à la lance et au bouclier. Ça devrait faire très mal. Je ne sais pas du tout, par contre. Là, je ne vois pas comment... En fait, je ne sais pas ce que c'est comme bestiole. Donc, c'est ça le problème. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Je veux finir sur ça. Après, je pense qu'avec l'arc, on peut possiblement faire plus de dégâts. Mais je ne suis pas complètement sûr. De toute façon, on est équipé. On a les flèches ? On n'a pas de flèches. Parce que, techniquement, l'arbalète fait plus de dégâts. Donc, du coup... C'est un peu plus logique d'utiliser l'arbalète. C'est pour ça, en fait, que j'ai ça en tête. Parce que la lance, elle est bien. Mais la lance, elle est bien quand tu la lances. Donc, c'est un peu la merde. Voilà. L'arbalète, c'est... C'est boom, headshot, quoi. Mais bon. Après, c'est dangereux. Si on s'équipe pour le... Le distance, c'est que... Les trucs, c'est du corps à corps. On est dans la merde. Mais on va faire ça. Ce qu'on va faire... J'aime bien aussi le fait... Le fait qu'on ait... Différentes armures. Par rapport à ce qu'on veut faire. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve que... On joue très bien par rapport à ça aussi. Ça aide. Ça aide, ça aide. Là, on est efficace sur plus ou moins tous les terrains. Genre à... Quand on est... Sous-terre... Le mieux, c'est d'avoir du... Du corps à corps. Je suis à quatre. Je n'ai pas ma gourde sur moi. Le mieux, c'est d'avoir du corps à corps. Si on est... Tu veux te casser, s'il te plaît, de chez moi ? Il va falloir que je la supprime, la gourde, je crois. Parce que le fait qu'à chaque fois, je la... Je la... Je la mette dans le coffre, c'est relou. C'est un tout petit peu relou. Donc, c'était après les fourmis, je crois bien. C'est un spider. Ok, très bien. Je me suis mis anti-fourmis, au cas où si c'est des fourmis. Mais j'en sais strictement rien. Donc, il faut passer par là. Putain, évidemment, il faut qu'il y a... Ah, voilà, c'est là. On est bon. Ah, il faut passer les punaises. J'avais complètement oublié ça. Complètement zappé ça. Hum, merde, donnez-moi une plate de ça. Ah, il est là, le truc. Si c'est des fourmis, on les explosera. Je crois qu'un lancé de lance, ça tue une fourmi. Ah, tiens, la dernière fois, ça n'avait pas marché. Je crois que la mise à jour a fait en sorte que maintenant, on découvre les trucs automatiquement. Vous vous rappelez la... Ouais, non, la carte lag toujours. Ok, on est prêts. Vas-y, fais-moi rêver. C'est quoi qui attaque ? C'est quoi qui attaque ? T'es sérieux ? C'est aussi lent que ça ? T'es sérieux ? C'est aussi lent que ça ? Oh, le bordel. Ok. Oh, la vache. Plein d'acarien de merde. Non ! Oh, mais c'est chaud. Elle est où, ma lance ? Elle est où, ma lance ? Oh, ça me fait chier. Je ne sais même pas comment ça se répare. Réparation nécessaire. Mais je ne sais pas comment. Ah, mais ça n'a vraiment pas de vie. Oh, mais il va falloir construire. C'est le deuxième que je fais que ça loupe. Non, non, mais on est obligé de construire. Parce que je peux... Solo, il faut construire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est où les palissables ? C'est bien. Ah, c'est quoi ? Comment on répare ça ? Il faut une pince ou pas ? Je ne sais pas s'il faut une pince. Bon, après, on est résistant. Ça s'est très bien passé. Je ne peux pas dire, mais... Je trouve que c'est super bien passé. En plus, les one-shots. Non, les one-shots, ouais, quand je lance la lance. J'aurais dû peut-être faire lancer, rattraper, lancer, rattraper sans cesse. Peut-être que ce serait mieux passé, honnêtement. J'ai peut-être un peu merdé sur ma technique au lieu de ne faire que taper, là. Ah tiens, on va pouvoir aller récupérer des trucs. J'ai pas mon masque. Ah, mais casse-toi ! Putain, merde. Oh la vache. Mais t'es sérieux ? Mais ça, c'est un coup critique que je viens de faire. Je suis en train de me... Je suis en train de me... Je me dis pas qu'il a tué le machin, si ? Je me dis pas qu'il a tué le machin, si ? Non, il est pas mort. J'ai pas envie de lancer ma lance et de la perdre. Donc on va la jouer un peu mieux. Il est où, ce con ? On va se le faire, le bombardier. Ah, c'est bon, il combat tout. Mais ouais, non, là j'ai lancé la lance, ça a tué la guerrière, donc est-ce que j'aurais pu même one-shoter les... Putain, il y a le truc à... Attends, excusez-moi, je passe. Oh la vache, je suis bloqué. Yeah, bien joué ! Merci. Bien joué, mon équipement. On a pris un putain de coup. Catégorie 3 là-bas. Bon, c'est pas là d'un peu, du coup ? On est où, là ? Bon, c'est pas là d'un peu, du coup ? Eh, bombardier beetle ! Say it ! Don't spray it ! Oh la vache. Lancier 3. Quand j'ai plusieurs ennemis à tuer, je ne pense pas que la lance soit le meilleur choix. A moins d'en avoir beaucoup, comme j'ai dit, et de ne faire que lancer, rattraper. Oh là, on va dans un mauvais territoire. Ouais, lancer, rattraper, lancer, rattraper. Pour faire le plus de dégâts possible. Non, attends, je vais devoir passer par là. Je vais faire un putain de train de truc. Déception, déception. On n'a pas gagné. À la limite, peut-être qu'il faudra le faire à 2, 3 ou 4. On n'a rien à faire. Ah, c'est ça. Les piles de consommables, les piles de consommables, je ne pense pas que ce soit vraiment très utile pour le moment. Je pense que les ressources, c'est le plus intéressant. C'est ça, nous permettra d'avoir plus de place dans les coffres. Et de rapporter plus de choses aussi. Genre, quand on est bloqué à 15, ben maintenant on est à... On est à 20. Très bien. Voilà. Il n'y a pas la déflagration là, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas picky. On est un peu déçu. Pas grave. On va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Cet épisode était pas mal. On a fait pas mal de choses. J'aurais voulu qu'on fasse plus, mais c'était pas mal. Ah oui, c'est un truc que je voulais voir, c'est ça. Ok, c'est de la chair de fourmis noires. C'est pas très très dur à... A réparer. Donc je pense que la prochaine fois, on va repartir en expédition. On va repartir en expédition pour l'autre endroit, là. L'endroit des fourmis noires. Parce que ça me paraît sympa, en fait, là-bas. On se débrouille très bien, en fait. Au final, on est resté très longtemps. On est... On était en archer, là. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Je me demande si on ne devrait pas en faire plus de ça. Donc ouais, ça va être la fin de notre épisode. C'est bon. Oh là là, putain de merde. Je ne sais pas trop quoi faire avec ces fourmis, là. Là, la gourde, comme d'habitude. Il y a des flèches. Bon, les flèches à la limite, ça va, c'est pas grave. Ouais, peut-être que je refasse une... Des entrées, mais en fait, il faut casser les murs. Donc ça me fait chier. Et du coup, il faudrait... Hop, tiens, on a un verre, là. Du coup, il faudrait que je refarme, en fait, des... Du matériel. Ça, ça m'emmerde un peu. Est-ce qu'on peut... Tirer sur une araignée depuis, là ? Ça, ça va qu'on teste, aussi. Allez, on va s'arrêter, là. En tout cas, c'était notre épisode. Je pense que c'était cool. Je pense que c'était cool. On a fait des choses. On a fait pas mal de choses. Les bombes et tout ça, de l'exploration. On a... On a une coccinelle qui est apparemment... Chez nous. Je sais pas pour quelle raison, mais elle est là, maintenant. C'est bien. On a pu tester notre nouveau bouclier. On a pu... On a pu casser... Un truc de... De mixeur, là. Encore une fois. C'est bien. Mais ouais. On va y arriver, au bout d'un moment. On va y arriver. Et je pense qu'il faut construire. En fait, le truc, c'est que dans ces épisodes que je fais, vu que je fais beaucoup d'exploration et tout ça, et puis du combat, quoi. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Du coup, on n'est pas vraiment là à construire et tout, à prendre son temps, mais je devrais en fait construire et prendre mon temps. Mais pour les mixeurs, il va falloir des défenses et tout ça. Il va nous falloir absolument des défenses. Donc, ce sera la fin de notre épisode. Je crois que je vais un peu farmer à droite à gauche, histoire de récupérer des trucs. Et le prochain épisode, on ira... Ou alors, on ira directement farmer des fourmis noires. Ouais, on verra. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.